Un jour, autour de l'année 1540, on offrit au roi de France Henri II un jeune garçon, oui, à l'époque on offrait des jeunes garçons, dont le visage est couvert de poils, Pedro González. Il est éduqué par les précepteurs royaux et se marie quelques années plus tard avec Catherine, une jolie femme à la pilosité tout à fait normale. Ils auront 7 enfants et la plupart souffriront du même mal que leur père. Bon ouais, comme ça, ça a l'air mignon, mais dans la réalité, lui et ses enfants atteints de la même maladie, l'hypertricose, n'étaient pas vraiment considérés comme des humains mais plutôt comme des bêtes de foire. Beaucoup moins fun du coup. L'histoire voyage et, au 18ème siècle, Gabriel Suzanne de Villeneuve, peut-être inspiré par cette famille, écrit La Belle et la Bête. Un récit qui sera réduit et retravaillé par Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Est-ce qu'on peut se calmer sur les noirs à l'onges les français ? Merci. Donc cette version Redux de l'histoire est celle qui aura vraiment le plus de succès. C'est un peu la Snyder Cut de l'époque. Si Madame de Villeneuve a peut-être été inspirée par ce couple, l'idée d'une femme aimant une bête, ça ne date pas d'hier, ni même du 16ème siècle. Puisqu'on retrouve des histoires similaires dans de nombreuses mythologies, dans plein de pays différents, certaines remontant au 2ème siècle, toujours avec les mêmes thèmes, l'amour et la rédemption. Depuis l'invention du cinéma, l'histoire a été racontée plein de fois. Mais avant le Disney, la version la plus célèbre venait de France, comme le livre. Je parle évidemment de la sublime version de Jean Cocteau, sorti en 1946, à un moment où les gens avaient bien besoin de se changer les idées. Le film a quelques défauts, notamment au niveau de son rythme, mais la magie opère. Le maquillage de la bête, incarné par Jean Marais, qui prenait tous les jours 5 heures de pause, est toujours impressionnant aujourd'hui, et les décors, parfois composés de corps et de visage, sont merveilleux à analyser. On peut aussi citer la version de Christophe Gans, qui tente des choses mais qui se plante souvent, avec une bête aux effets spéciaux douteux, et un Vincent Cassel en surjeu. Belle, de Mamourosoda, sorti l'année dernière, ou même une version tchécoslovaque des années 70. Et c'est pas une vanne, il y a une vraie version tchécoslovaque, sortie en 78, qui est elle plus tournée vers l'horreur. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, la chaîne Le Syndrome Ciné, va y dédier une vidéo dans les jours qui viennent. Mais si on voit un peu plus loin que juste les adaptations directes, on peut en trouver plein d'autres qui en reprennent les thèmes de cet amour impossible entre une jolie femme et un soi-disant monstre, comme le récent La Forme de l'eau, King Kong ou Édouard aux mains d'argent. Dont on parlera dans quelques mois. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est la version de 1991. Après une première version qui n'avait pas convaincu grand monde, l'accent est mis sur la musique et les chansons, histoire de reprendre la formule gagnante de La Petite Sirène. Avec toujours Menken et Hachman au score et aux paroles. Il fallait tout changer parce que l'histoire était compliquée à raconter et surtout à garder intéressante. Vu que de base, c'est juste une fille qui va dîner tous les soirs et tous les soirs la bête lui demande de l'épouser, elle répond toujours non jusqu'au jour où elle répond oui. En très résumé. C'est d'ailleurs pour ça que le film n'a pas vu le jour plus tôt. Parce que vous imaginez bien que Walt avait déjà réfléchi à l'idée. Mais narrativement, il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Donc ça l'a saoulé et il a préféré passer à un conte plus facile. Il n'avait que deux ans pour finaliser le film, puisque une année de production avait déjà été utilisée sur le premier projet. Ils ont donc osé pervertir l'histoire de base, changer les acteurs, ajouter un max de chansons et au final, le film a eu le succès qu'on connaît. Avec un Golden Globe du meilleur film et même une nomination à l'Oscar ultime. Une première pour un film d'animation. Une consécration assez folle pour l'équipe quand on sait surtout que Disney voulait les dégager il y a quelques années. Ils s'inclineront logiquement face au silence des agneaux mais repartiront, comme pour la petite sirène, avec la meilleure musique et la meilleure chanson. Bon, en même temps, sur cinq chansons, il y en avait trois qui venaient de la belle et de la bête. Donc, le film est devenu légendaire et est considéré par beaucoup comme le meilleur Disney de tous les temps. Bon, bah, let's go, c'est ce qu'on va voir. Telle ouverture, la musique nous met dans l'ambiance. Alors qu'une séquence d'exposition nous explique comment un jeune prince n'avait aucun cœur alors qu'il avait tout pour lui et comment ça l'a mené à se faire maudire par une enchanteresse. Donc, un jeune français qui a tout pour lui mais qui est quand même insupportable, ça me rappelle quelqu'un mais là... ça m'échappe. Pour sa mauvaise conduite face à une vieille moche qui voulait simplement s'abriter en échange d'une rose, il est transformé en bête. Et s'il n'a trouvé personne à aimer et qu'il aime en retour d'ici ses 21 ans, lorsque la rose aura perdu toutes ses pétales, il restera comme ça toute sa vie. La vieille moche se révélera en fait d'être une jeune belle disant au prince que la vraie beauté se trouve à l'intérieur. Ce qui sera évidemment tout le propos du film. Oui, enfin, sauf que là, la beauté était aussi à l'extérieur, tu l'as juste cachée, quoi. Par contre, transformer tous les servants, c'est vraiment un truc de bâtard. Déjà, ils bossent pour un connard, mais en plus maintenant, ils sont transformés en serviettes ou en cuillères. Quelques années plus tard, dans un village pas loin, on rencontre Belle, une fille très bizarre d'après les habitants. Elle lit, refuse les avances du plus beau gosse de la région, Gaston, et préfère vivre avec son père, un inventeur un peu fou. Alors oui, elle porte très bien son nom, mais quand même, elle est pas comme eux. Son père, Maurice, part à une foire présenter sa nouvelle invention. Mais ce père est terminé au château de la Bête, où il est accueilli par son mobilier. Et le gars remet pas du tout ça en question. Il a une horloge et un chandelier qui lui parlent, et il met sa bouche sur une tasse avec une voix d'enfant. Mais c'est normal. Tout ça plaît pas à la bête, qu'il enferme dans un cachot. Belle, qui a encore foutu un râteau à Gaston, retrouve Philibert, le cheval de son père, qui s'appelle Philippe en anglais, et lui demande de l'amener là où il se trouve. Arrivé au château, elle échange sa place avec son père, et ça y est, l'histoire peut commencer. Je préfère la version de base, utilisée dans le cocteau par exemple, où Belle demande à son père de lui ramener une rose, ce qui lui vaut d'être emprisonné par la bête, parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas toucher chez lui. C'est du coup par culpabilité que Belle se dévoue, et pas juste parce qu'elle est sympa. Mais bon, c'est un des... Je dis quand même beaucoup de fois de détails. Broutille, c'est une broutille. Tout le monde connaît la suite, ils lui font sa fête en chanson, elle visite une pièce qu'il fallait pas, la bête a du mal à contrôler sa colère, ce qui fait fuir Belle, et elle se retrouve encerclée par des loups. La bête vient à son secours, mais est blessée, Belle pourrait s'enfuir et le laisser là, mais décide de plutôt le ramener au château pour le soigner. C'est une scène capitale, pivot, où l'attitude de la bête, qui vient la sauver, prouve à Belle qu'il ne lui veut pas de mal, et qu'il a des bons côtés, et le choix de Belle de ne pas l'abandonner, démontre qu'elle l'a compris, et est prête à honorer sa parole, et rester avec lui. Pour la remercier, la bête lui fait visiter sa bibliothèque, et c'est toujours pas une métaphore dégueulasse, et commence alors la séduction, passage qui a donné des migraines au scénariste, qui n'arrivaient pas à bien l'orchestrer. Puis Howard Hachman est arrivé avec cette chanson, et ça a tout résolu. On le dira jamais assez, mais Hachman, en plus d'être un excellent parolier, était surtout un storyteller de génie. Il se rapproche, tout ça déboule sur la superbe scène du bal, qui mêle parfaitement animation 2D et 3D, mais après avoir dansé, Belle se dit qu'elle va casser l'ambiance, en demandant à voir son père. Ce que la bête accepte, utilisant un miroir magique. Et Maurice, il est pas au top, du tout. Donc la Belle va demander de pouvoir le rejoindre, ce que la bête accepte, en la libérant. Mais vous commencez à vous entendre si bien, pourquoi vous y allez pas à deux ? Si ça se trouve, Belle va de nouveau se retrouver face au loup, et là, tout le monde sera niqué. Enfin, abruti tout ça. Elle retrouve son père, mais Gaston, qui a comme plan de faire interner Maurice, comme ça Belle sera obligée de l'épouser, débarque. Mais parce qu'à l'époque, une femme, ça vit pas sans un homme, enfin. Il compte le faire enfermer sous prétexte qu'il est cinglé, qu'il raconte n'importe quoi à propos d'une bête qui vivrait dans un château. Belle lui prouve alors, avec le miroir que la bête lui a offert, que son père ne raconte pas de conneries, et Gaston, son instinct de chasseur prenant le dessus, décide d'aller tuer sa nouvelle proie. Par contre, zéro question sur le miroir qui peut montrer des trucs qui se passent à 10 km, rien à foutre. La foule se dirige vers le château, comme dans le final de Frankenstein. Ça se bat entre les villageois et les objets. La bête épargne Gaston, mais se prend un coup de couteau dans le dos, moment de l'acheter ultime, qui voit à Gaston une petite chute, alors que Belle rattrape la bête, avant qu'il ne tombe aussi. La bête est mortellement blessée, la dernière pétale se détache, c'est trop tard. Mais non, Belle arrive, pleure un coup, lui dit qu'elle l'aime, et c'est gagné. La bête se transforme, et Belle semble assez déçue de se retrouver face à Tarzan, mais bon, elle se dit que l'important, c'est pas le physique, et il s'embrasse. Des feux d'artifices sortent de leur cul, tout le monde redevient humain, et c'est fini. Et ouais, c'est réussi. C'est marrant, parce qu'il est considéré comme un film de princesse Disney, alors qu'au final, c'est pas son film à Belle. Dès l'introduction, le focus est mis sur le prince, la bête, et c'est lui qui va connaître une évolution. Belle, dès le départ, elle sait ce qu'elle veut, elle a son caractère et ses motivations, et aucune ne va changer. Elle va simplement tomber amoureuse, réussir à avoir de la désapparence, et quand on la rencontre au début, il est évident que c'est le genre de personne qui en est capable. Elle qui se démarque de tout le village, de par sa curiosité, son amour de la lecture, et son envie de voir le monde. Autrement dit, son ouverture d'esprit. Et le fait qu'elle n'évolue pas, n'est pas du tout une critique. Simplement que c'est un personnage qui n'en a pas besoin. La bête, lui, passe de prédateur animal, marchant à quatre pattes, surgissant de l'ombre, toujours en colère, à homme distingué capable de danser. Simplement avec une pilosité abondante, et des dents un peu grandes. Et des oreilles de vache. Ouais, le design de la bête, oeuvre de l'animateur Glen Keane, à qui on devait déjà Ariel, et l'aigle du Pays des Kangourous, est un dérivé de plusieurs animaux, comme le bison, le lion, l'ours, le sanglier, ou le loup. Et la vache, donc. Et malgré tout, il arrive à paraître plus sympa quand il est en bête que quand il est en humain. Parce que bon, c'est bien de faire un film sur la beauté intérieure, mais ça se termine quand même par un mariage entre deux top modèles, quoi. Ça aurait peut-être été plus impactant si, après sa transformation, il était resté moche, ou petit, ou gros. Enfin, pas un tchat d'un mètre 85 taillant en V avec une chevelure parfaite, quoi. D'ailleurs, parlons-en du message, parce que je pense clairement que c'est le Disney où le thème est le plus clair. Et quand je dis qu'il est clair, je veux dire que le film te le répète tout le temps, arrivant au sommet de l'évidence avec cette phrase de Belle. Ah, la subtilité. Oui, c'est gros comme une maison. Mais pas non plus désagréable de voir les deux personnages, Gaston et la bête, évoluer. Être les deux faces d'une même pièce. L'un moche, mais finalement bon, l'autre beau, mais pourri à l'intérieur. Gaston est très bien écrit, je trouve. Ce pur chasseur qui ne supporte pas qu'on lui résiste. Qui choisit Belle pas uniquement pour sa beauté, parce que les trois blondes, là, elles ont pas l'air mal non plus, mais surtout, parce qu'elles le repoussent, le rejettent. Elle est en fait une proie beaucoup plus intéressante à chasser. Et c'est ce qui l'attire. D'ailleurs, à la fin, quand il voit la bête, il en oublie totalement Belle. Il a quelque chose d'autre à dompter. Un meilleur trophée à ajouter à sa collection. Et c'est ce qui le poussera à sa perte. Alors que s'il était resté tranquillement au village, je suis sûr que son chantage sur Belle, pour qu'elle l'épouse et que Maurice ne soit pas interné, aurait fonctionné. Bah ouais, la fille s'est laissée enfermée dans un château hanté pour sauver son père. Donc, elle peut bien épouser Gaston pour la même raison. La différence entre Gaston et la bête atteint son paroxysme dans l'acte final. Quand Gaston, totalement habité, assoiffé de sang, ne veut que tuer. Et que la bête, d'abord prête à se laisser mourir, finisse par se défendre en voyant Belle revenir. Puis part épargner Gaston, son humanité prenant le dessus. Humanité représentée par ses grands yeux bleus, partie du corps très importante et mise en avant dans le film de Cocteau également. Ah, et puisqu'on parle de bleu, les couleurs ont aussi une grande signification, surtout le rouge et le bleu. Le premier est lié au mal, le second à la bonté. Gaston est généralement habillé en rouge, Belle en bleu, dans une robe qui rappelle celle de Dorothy dans le Magicien d'Ose et la bête passe de l'un à l'autre. Dans les autres thématiques, on peut retrouver des similarités avec la petite sirène, comme la révolte de la femme contre l'oppression, ici incarnée très clairement par Gaston plus que par la bête, ou encore le comportement justement de la bête, proche de celui de Triton, se fâchant beaucoup, mais regrettant toujours directement. Ah, et puisqu'il faut en parler, parce que je l'ai vu un peu partout, c'est absolument pas du syndrome de Stockholm. Je vais pas rentrer dans les détails, mais assez rapidement, elle est plus une invitée qu'une captive et la bête ne lui ferait pas de mal. Donc cette théorie pourrie, comme celle qui dit que Ariel donne sa voix pour un mec qu'elle ne connaît pas, ça dégage. On pardonnera aussi à l'oeuvre quelques trucs qui n'ont pas trop de sens, comme l'âge de la bête, qui n'a pas encore 21 ans, mais qui est déjà maudit depuis plus de 10 ans, où sont tes parents gamins et qui semblent avoir des milliers de servants juste pour lui. Bah ouais, vous avez vu, c'est la fête. Si tous les couverts et les assiettes sont des anciens humains, putain, ça fait beaucoup là, non ? À propos d'âge, les servants, eux, ils ont pas vieilli ou Chip est né directement en tant que tasse ? On passera aussi sur toute la ville qui oublie qu'il y a un château juste à côté de chez eux ou sur les dizaines de frères et sœurs de Chip qui semblent avoir disparu quand ils se transforment. Plus que je pense n'importe quel film Disney, La Belle et la Bête est un vrai film musical. C'est toujours le duo Menken-Hashman à la barre et de l'aveu de tous, si le film est comme il est, c'est grâce à eux. Ils ont choisi la plupart du casting et la majorité vient d'ailleurs de Broadway. La première chose qui marque dès l'introduction, c'est la musique qui restera présente tout du long. Belle a un I One Song dès sa première apparition et le cœur du film, le rapprochement des deux personnages se fait en chanson aussi avec l'enchaînement Je ne savais pas Histoire éternelle. En plus de ça, C'est la fête et Gaston sont très fun et celle de Gaston sert à poser son personnage qui réussit à la fois à être un clown débile et une vraie menace. Bon, est-ce que ce ne serait pas l'heure de souffrir un peu ? Ou comment Disney a tenté de capitaliser sur le succès de ce film ? Il a eu droit à deux films dérivés plus un remake live action. Vous savez ce que je pense généralement des remakes live action et pourtant ici, c'est le moins pire des trois. Dans le premier, Belle veut fêter Noël ce qui fâche la bête parce qu'il a de mauvais souvenirs de cette période. Mais ils s'en foutent, ils le font quand même allant récupérer des trucs dans le grenier tout aussi vivant qu'eux. Donc quoi, si tu as eu la malchance d'être transformé en Ghirlande, tu es dans une boîte dans le grenier ? On a oublié que ces gens étaient humains à la base ? Bref, dans le délire, il y a aussi un orgue qui ne veut pas redevenir humain et qui essaye de retourner la bête contre Belle mais la magie de Noël l'emporte et à la fin, ils sont heureux. Et en vrai, c'est pas si horrible que ça, il y a juste un souci. Ça n'a aucun putain de sens ! C'est censé se passer quand dans l'histoire du film ? Avant qu'il ne commence à s'entendre ? Après ? Si c'est avant, il y a un truc qui ne va pas ? Si c'est après ? Bah non, ça ne peut pas être après vu que juste après le bal, Belle part retrouver son père. Donc admettons que ça se passe avant, durant le temps que couvre la chanson je ne savais pas. Ok. Ce film-ci s'achève sur une danse dans la grande salle de bal. Ça voudrait donc dire que dans l'original, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve comme ça pour danser. Et ça enlève tout son impact à la scène ! Ouais, c'est le genre de truc qui me saoule parce que c'est tellement évident que le film est uniquement fait pour capitaliser sur ce qui a fonctionné sur le film d'avant. Et ça doit se passer à ce moment-là parce que c'est le seul moment où les deux sont ensemble et où la bête a cet aspect-là. Parce que c'est celui-là que les gens reconnaissent et veulent retrouver. Et le souci dans cette configuration, c'est qu'il y a exactement une histoire à raconter. Donc c'est répétitif et en plus, ça nique la continuité de l'original. Mais le suivant, c'est pire ! Déjà parce qu'il fait partie de ces Disney qui ne sont que des collages de courts-métrages et ça, on en reparlera quand on abordera Tarzan. Bien sûr, le thème est toujours le même. Sauf un qui tente de raconter l'histoire d'amour de lumière dont on se fout totalement. Ajoutez à ça une animation désastreuse, sûrement la plus moche que j'ai vu chez Disney et des nouveaux personnages random comme ce dictionnaire qui va donner des synonymes toutes les 3 minutes. Putain, mais brûlez-le ! Vous l'aurez compris, je ne conseille pas vraiment ces deux directs tout vidéo. Du coup, je m'attendais au pire pour le remake live. Déjà, il fait une heure de plus que l'original et très honnêtement, c'était pas mal. Emma Watson n'est toujours pas une très bonne actrice et même mon amour pour Harry Potter n'arrivera pas à me faire fermer les yeux là-dessus. Ses chansons sont bourrées d'autotunes, il y a quelques changements incompréhensibles mais dans l'ensemble, c'est loin d'être le pire du lot. Mais tout ça, ce sera pour une autre vidéo parce que, ouais, il y aura des ciné-pop spéciaux pour tous les live-action Disney. On va se marrer. Ou souffrir. Ou je vais souffrir et vous allez vous marrer. Ouais. Finalement, j'ai pas énormément d'affect pour La Belle et la Bête même si c'est une jolie histoire entre deux autres cast qui se retrouvent et je lui reconnais ses qualités objectives comme un storytelling efficace, une bande son parfaite et une animation au poil. Et pour moi, il mérite 14,5 sur 20. On se retrouve ce week-end pour parler d'Aladin. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ça aide énormément la chaîne. D'ailleurs, pour l'instant, on est en train de bien augmenter. Ça fait super plaisir. Merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. et bonne fin de vacances. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501